Le projet de la grande mosquée d'Alger Le projet de la grande mosquée d'Alger Le relancement du programme en 2012 Passé par différentes phases On remercie entre autres les souscripteurs de leur patience Parce qu'ils sont passés pratiquement par un parcours du combattant La remise en état de leur demande Ensuite différents passages de contrôle et autres Maintenant on passe carrément à la préaffectation Qui est en fait une affectation Mais pour un logement qu'on ne peut pas occuper tout de suite Parce que les verres descendent en cours Parce que dans ces cités là nous sommes encore en train de poursuivre Les écoles, les lycées et le reste Donc lorsque la cité sera définitivement viable Ils pourront occuper leur logement Mais l'ordre de préaffectation est un ordre réglementaire Alors tous les souscripteurs 2001-2002 sont concernés par cette opération Pour la précision, combien sont-ils ? Pour Algiers ils sont 61 000 Et pour le territoire national ils sont 83 000 Ils auront tous leur préaffectation Avant la fin du semestre C'est-à-dire qu'on arrivera à la fin du semestre Tout le monde aura eu sa préaffectation Nous avons commencé par un rythme assez lent Les hommes de 300 ici à Algiers 300 par jour L'histoire de rôder un peu la machine C'est pas facile Ensuite on passera à un rythme supérieur Pour aboutir finalement presque à 4000 par semaine Et à ce moment-là ça va se dégager très très vite Toute l'opération sera clôturée dans un semestre ? A la fin du semestre A la fin du semestre Alors les délais de livraison par rapport à ces logements Vous avez dit il y aura des préaffectations Mais l'occupation immédiate n'est pas pour tout de suite En attendant la réalisation des VRD Mais votre engagement aussi c'était que les premières livraisons seraient à la fin du... 2016 2016 On est en 2016 Et on tiendra nos engagements Comme on les a tenus jusqu'à présent Donc toutes les décisions qu'on a prises Il y a des anicros par-ci et par-là Il y a des petites... Mais ça ne dépend pas de nous Vous savez c'est un bâtiment C'est un bâtiment Parfois c'est des intempéries Parfois l'entreprise de réalisation a des problèmes internes à elle Qui font que le rythme est retardé plus ou moins Mais d'une manière générale On n'est pas à une semaine ou deux semaines près L'engagement de l'entreprise est codifié par un marché Que nous avons signé ensemble Qui fixe les délais Qui fixe les sanctions en cas de dépassement de délais On espère ne pas arriver à ça avec les entreprises de réalisation Mais toujours est-il que nous respecterons nos engagements A savoir que les gens seront logés en 2016 Ça ne sert à rien leur donne de... Qu'ils occupent actuellement leur logement Puisque les vernis ne sont pas terminés Vous pouvez vous occuper un logement Où il n'y a pas l'eau courante encore L'assainissement ne fonctionne pas encore Et vos enfants ne peuvent aller ni à l'école Ni au CEM ni au lycée Parce qu'il y a une question d'un mois Peut-être un mois, deux mois, trois mois Mais toujours est-il que En 2016 ils occuperont leur logement La préaffectation est faite Pour sortir de ce cercle vicieux Qu'elle n'a pas le temps Attendez, ça va venir, etc Les gens, je pense qu'ils en ont marre De tout ce caparnum de promesses Non, l'acte qu'on leur donne C'est un acte qui identifie son appartement Qui identifie la cité Et qui identifie le logement lui-même Le taux de réalisation en cours Par rapport à ces russes Dans le paille, M. Thiboune On ne préaffecte pas un logement Qui est à moins de 70% 70% pour nous, techniquement Lorsqu'un logement est terminé en carcasse Il est à 50%, 70% C'est-à-dire que les travaux de maçonnerie Ont commencé, ça veut dire que La peinture extérieure est en train d'être faite Ça veut dire que Tous les travaux intérieurs d'aménagement Revêtement, mur, sol Elles sont en train d'être faite On peut préaffecter On peut préaffecter le logement L Alors, ADL2 pour les subscripteurs de 2013 C'est juste après que l'opération sera lancée ? Tout à fait Même si ? Les préaffectations ? Tout à fait, c'est la même démarche C'est la même démarche, la préaffectation Sauf pour certaines huilaïas Où il n'y avait pas de programme 2001-2002 Nous allons y passer immédiatement D'ailleurs, on est en train de préparer Leurs préaffectations Et leurs affectations pour les logements déjà achetés Signale au passage qu'à Anaba par exemple Nous avons actuellement 600 logements pré-habitables Tout est fait, VRD, école, etc On attend peut-être une prochaine visite Pour remettre les clés carrément Ils sont habitables Pour d'autres huilaïas Je peux citer Skikda, Alger, Blabas, Mstralim, Blida, Batnati, Paza, Khanshla, Gelma Ça c'est des huilaïas Qui n'avaient pas le programme 2001-2002 Nous passons maintenant, immédiatement, parallèlement A 2001-2002 On va leur donner leur préaffectation Bien qu'ils soient inscrits en 2013 Alors, beaucoup avaient été surpris aussi par les tranches à payer ou à verser Pour l'agence ADL Ils avaient considéré que le prix était relativement élevé Alors, les logements ADL, location-vente C'est des logements semi-socials Soutenus à hauteur de 50% ou plus par l'Etat Tout à fait, tout à fait Je confirme Je confirme que c'est du semi-social Ce n'est pas cher Un logement Le logement nous revient Réellement à 5 millions 600 000 dinars Un peu plus Avec la TVA Avec les frais notariaux et autres Le citoyen ne paye que la moitié Il ne paye que 2 millions 800 000 Et il a 25 ans pour payer les 2 millions 800 000 Je pense que l'Etat a fait ce qu'il fallait faire S'il pouvait faire plus, il l'aurait fait Et on ne peut pas faire plus Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec les difficultés financières Que rencontrent actuellement l'Algérie En raison de la baisse du prix du baril L'Etat continuera à soutenir le logement Tout à fait Tout à fait, l'Etat continuera pour la simple raison Que c'est une décision du Président de la République Une orientation, une décision en même temps Dans toutes les lettres qu'il a adressées à la nation A une occasion ou une autre Même la Constitution le confirme Que le logement reste à la charge de l'Etat Pour les couches les plus déshéritées Elles seront prises en charge par l'Etat Pour les autres, des formules Où c'est à moitié payant C'est autrement qu'un quart payant C'est payant en totalité comme le LPP Mais l'Etat n'abandonnera jamais Ni la classe qui a besoin de son aide La classe plus ou moins pauvre Et la classe moyenne Mais dans les programmes futurs 80 000 logements vous ont été déjà inscrits Pour l'année prochaine et l'année d'après Nous avons demandé, on suit des 230 000 logements Qui sont déjà inscrits Que nous sommes en train d'exécuter à travers le territoire national Nous avons demandé un programme supplémentaire Complémentaire de 450 000 Qui a été accepté en 2014 Et on s'est entendu pour que ce programme nous soit attribué à raison de 80 000 par an 2015 on nous a donné 80 000 qui sont en voie de lancement 2016 nous avons nos 80 000 et ce sera comme ça En 2017 aussi Pour couvrir toute la demande des 450 000 inscrits au niveau de l'ADL On est en voie de résonction de la crise de logements aujourd'hui Que nous connaissons et que nous avons vécu par le passé Je pense que le citoyen partage un peu notre vision En tout cas Les choses ne sont plus Là où elles étaient en 1999 A l'arrivée du président de la république Le déficit enregistré Dépassait les 3 millions de logements En déficit Actuellement nous estimons ce déficit Autour de 550 000 A peu près Donc une partie a été réglée bien sûr Par l'attribution des lots de terrain dans l'extrême sud Le sud et les hauts plateaux Et notre souhait au niveau du ministère de l'Habitat Qui est partagé par M. le Premier ministre Et que nous puissions ouvrir La possibilité d'acquisition de lots de terrain Dans les communes Des petites communes du nord Qui n'ont pas de problème de foncier Parce qu'à chaque fois que le citoyen achète Où on lui attribue un terrain Selon qu'il soit social, semi-social ou payant C'est un logement qu'il construira lui-même Donc c'est un logement qui viendra En déduction du programme Que nous avons à réaliser Pour couvrir tout le déficit Toute la crise Mais je pense que la crise est déjà derrière nous C'est visible dans la rue C'est visible dans tous ces chantiers Qui sont actuellement Je vous signale Qu'actuellement Au moment où je vous parle Nous avons 575 000 logements sociaux en chantier C'est énorme Mais combien de logements sont en réalisation Ont été réalisés globalement ? Globalement nous avons livré Le ministère a livré depuis 99 Et l'arrivée du président de la république 2 800 000 logements Maintenant nous sommes passés depuis 2014 Fin 2014 et 2015 Et toute la presse peut en témoigner Et tous les contradicteurs peuvent aussi amener Leurs contradictions à ces chiffres là Sans problème Nous sommes passés à un rythme un peu plus élevé Nous passons à 300 000 Nous sommes passés à 300 000 On a fixé la barre à 250 000 en 2014 Nous sommes arrivés à 237 000 On n'a pas atteint Pour 2015 nous avons fixé la barre à 320 000 Nous avons réalisé pratiquement 318 000 à peu près Votre engagement c'est de livrer 350 000 logements en ? Pour 2016 350 000 logements Ils seront livrés Oui Monsieur Abdelmedjit Boun Merci de répondre à nos questions Restez avec nous On revient dans un tout petit moment Pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction Où 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs A tout de suite Alors autre question Monsieur Abdelmedjit Boun Pour le LPP Même principe ? Même principe Le LPP nous sommes en train de préparer les préaffectations Les souscripteurs vont être saisis individuellement Chacun dans son site Dans son mail Pour lui notifier le site qu'il a choisi Vous savez qu'ils ont choisi en priorité 3 ou 4 ou 5 sites C'est en fonction du nombre de l'eau chronologique Qu'on affecte dans un site ou un autre La manière la plus transparente Donc ils vont être avisés Deux du site Où ils vont habiter Et en deuxième phase On passera à la préaffectation Ce sera décalé peut-être d'un mois Le temps que Certaines bâtisses Puissent prendre forme Nous avons actuellement Des logements qui sont presque prêts Si je prends Boussmaï Si je prends Cléa Si je prends Cédé Abdella Des logements sont presque prêts Mais on attend Qu'il y ait un nombre Un peu plus important C'est-à-dire 3 000 ou 4 000 Pour pouvoir préaffecter ça Pour le moment Nous avons pratiquement 1 500 logements Préaffectables Immédiatement Mais de toute façon On va commencer l'opération Tout juste Après avoir notifié Au souscripteur Le site définitif Dans lequel Ils vont habiter Mais vous avez dit C'est une opération Qui va être décalée Dès moins Est-ce que vous avez fixé La date de préaffectation Je pense que vous l'avez Ce matin Vous pouvez nous la communiquer Je ne peux pas Vous savez Ce n'est pas la montre suisse C'est en fonction De l'état d'avancement Des chantiers Je vous ai dit Je comprends les gens Qu'ils soient impatients Je comprends qu'ils soient Victimes de beaucoup de rumeurs Ils vont arrêter Ou le pétrole Ou je ne sais pas quoi Moi je tiens à les rassurer Une bonne fois pour toutes L'état ne se démettra pas De ces fonctions Ils habiteront On est là pour ça Pas de ma quête Maintenant les gens Qui spéculent Les gars Ils vont arrêter Et ceux qui ne vont pas Prendre dans deux mois Peut-être que le programme Va être annulé Ça c'est des rumeurs Destructrices De la société Mais vous confirmez Que la préaffectation Pour le LPP C'est au mois de mars Au mois de mars Alors autre question Si ce n'est à la fin février Si ce n'est à la fin février Le travail Que nous sommes en train de faire Vous savez L'ADL est très rodée Sur le plan d'informatique Depuis Les débuts Depuis deux ans Trois ans Nous avons une équipe D'informaticiens Que je tiens A féliciter A travers vos ondes Ils font un travail Le fait d'avoir pris Les souscriptions De 950 000 Algériens Le fait d'avoir suivi Le fait de ceci Ils sont rodés Ce qui fait Le NPI C'est nouveau pour eux Il faut leur donner ça Alors autre question Par rapport au LPP Beaucoup parlent D'une troisième tranche Qui devrait être reversée Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est pour Vous affirmez Ou infirmé Il n'y a pas de deuxième tranche Troisième Il n'y a pas de troisième tranche Et si vous le permettez Moi je vais demander A tous nos concitoyens Et concitoyennes Suscriptrices Ou souscripteurs Dans ces programmes-là ADL et LPP De lire les textes Nous travaillons avec des textes Qui sont publiés Au journal officiel Il y a un décret Concernant le LPP Qui a été publié Au journal officiel Il y a les textes Subsequents Qui explique le décret Aussi C'est des arrêtés De ministères Ministériels Et autres Lorsqu'ils liront Tous ces textes-là Beaucoup de questions Vont disparaître Et ils seront un peu plus immunisés Qu'entre la rumeur Moi je leur conseille De lire ces textes-là On travaille selon Les textes réglementaires Le chemin est balisé On ne peut pas en sortir Alors autre chantier Qui est engagé également C'est l'éradication De l'habitat précaire Alger Sans bidonville C'est 2016 Monsieur Tepou ? C'est immédiatement Immédiatement Alger Capitale Sans bidonville Première capitale Africaine Je dirais Bangrébine Et peut-être Même Méditerranéenne C'est dans L'immédiat Je pense que La dernière Tranche De relogement Va se faire D'ici la fin février Au plus tard Début mars Première semaine de mars On aura terminé Avec Alger Sans Et restera bien sûr Un peu A Aintaya Peut-être Mais je parle d'Alger La ville d'Alger La capitale Elle sera La première Sans bidonville Et ça c'est un engagement D'ailleurs A ce jour Sur le plan national Il y a 188 000 Familles Qui ont été Relogées Qui habitaient Des bidonvilles Ou des logements Précaires Dans Presse 40 000 Pour Alger 40 000 Familles Ont été déménagées Dans des logements Décent Que tout le monde a vu Il reste à peu près 3 500 Entre 3 500 Et 4 000 Je ne donne pas Des chiffres précis Parce qu'ils sont fluctuants Au fur et à mesure Que les commissions Travaillent On découvre On découvre Des gens Qui n'ont pas de droit Et des gens Au contraire Qui ont été oubliés Il faut les ajouter Donc c'est des chiffres Fluctuants Mais je pense Qu'avec 3 300 1500 prochains fournées On aura terminé Avec Alger Qui redeviendra Une vraie capitale Alger la Blanche Mais comment faire En sorte Est-ce que les gens Ne reconstruisent pas Des bidonvilles Aujourd'hui Puisque la construction C'est un délit C'est pris en charge Moi je vous dis Ce qui se passe actuellement Depuis Qu'il y a une parfaite Coordination Avec les autorités De l'anglais Et d'Alger Chaque fois Qu'un site est libéré Il est remis Immédiatement Le jour même Au ministère de l'Habitat Lorsqu'il s'agit D'un terrain Constructible En logement Nous clôturons Ce terrain là Nous mettons sur place Même s'il le faut Une entreprise De gardiennage privée En attendant D'affecter ce terrain A une entreprise De réalisation Qui aura été choisi Pour un programme Ou un autre C'est à dire Les assiettes récupérées Vous allez construire Des logements Elles sont surveillées Elles sont contrôlées Plus personne ne remettra les pieds Construire des logements A la périphérie Là où il n'y a pas Une forte densité De logements Les ordres du premier ministre C'est que là Où il y a une forte densité Vous avez vu Dernièrement C'est des Yahya Par exemple Lorsqu'ils ont rasé Ce qu'il y avait Comme magasins Illicites Et autres Ça a été gardé Pour embellir Pour aérer Pour créer des espaces verts Pour créer Ou des équipements publics Lorsqu'il y a un déficit En équipements publics Donc le logement C'est presque La périphérie Alors Autre grand chantier Le chantier De la grande mosquée d'Alger Il y a beaucoup de polinique Certains disent Qu'elle a été Ou qu'elle est réalisée Sur un terrain Sismique Et que les délais Ne seront pas respectés Ils disent aussi Qu'au premier séisme Elle pourrait s'effondrer Quel est votre commentaire Justement Par rapport à cette question Et cette préoccupation Qui est soulevée Je pense que Ce n'est pas une préoccupation Pour nous Si je m'en tiens Aux déclarations Du plus grand spécialiste Du génie sismique En Algérie C'est Brazzoubi Qui est patron du CGS Centre Géné sismique Si je m'en tiens Si je m'en tiens Aux journées d'études Qui ont été faites En 2013 A Bebzoubi Par les plus grands spécialistes Du monde Qui sont venus Assister à la journée d'études Où l'objet 565 mètres Si je prends Borg Le Mamelaka Taïjudda Il fait 1000 mètres Et ils ont fait Les mêmes fondations Vous allez me dire Que ce n'est pas Une région sismique C'est vrai Mais à Taïwan La tour de 580 mètres Est sismique Et quelle sismicité Ce n'est pas La sismicité moyenne D'Algérie Autour de 5 5,5 Il vient d'avoir Un séisme De 6 et quelques On n'a pas été touché Les gens ne s'amusent pas Avec ces choses Elle est réalisée Selon des normes C'est des spécialistes Qui l'ont étudiée C'est le bureau d'études allemand Avec de grands spécialistes Du génie sismique Ce n'est pas Et puis le sol C'est vrai Azzogi Passé plusieurs fois Et personne ne peut Lui amener la contradiction On a dit Que le sol N'était pas un sol meuble Que le sol Sur lequel a été construite Construite la mosquée Est un sol Qui vient En deuxième Catégorie Après le sol rocheux Il y a 5 catégories De terrain Le terrain De la mosquée Est en deuxième position Immédiatement Après le terrain roche Maintenant Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Chacun a sa conception Des choses Et tous les logements Qui sont réalisés Sont aux normes Également Monsieur Bien sûr Et les normes Ont été Rendues encore plus sévères Après le séisme De Bommardest Avant des normes Alchériennes Des normes Sismiques Alchériennes Les bureaux d'études S'adaptent A ces calculs Leurs fondations Calcule Leurs superstructures Et leurs infrastructures En fonction De ces normes Là Celui qui vient De l'extérieur Et qui vous dit Non parce que toi Et là Elle va tomber Etc Bah qu'est-ce que vous Moi je peux vous parler Demain Je ne suis pas Je ne suis pas Un ingénieur En nucléaire Mais moi aussi Je peux avoir Des idées nucléaires Mais c'est des ragots C'est des racontards C'est des trucs C'est pas scientifique Ça n'a rien de scientifique Alors monsieur Teboun Par rapport justement A la rationalisation De l'importation du ciment Beaucoup disent aujourd'hui Que certains chantiers Risqueraient de connaître Des difficultés Est-ce le cas ? Non pas du tout Pas du tout Pour la simple raison La production nationale N'a pas baissé La production de la farge N'a pas baissé La production nationale Y compris production de la farge 2016 verra L'entrée en production De au moins Trois unités privées Qui vont augmenter Encore plus Les capacités de production Nos capacités De consommation Entre nos besoins En ciment Sont évaluées Bon en mal an A 23 millions 23 millions 500 000 tonnes Nous produisons Bon en mal an 19 19 19 et demi Plus ce qui vient S'ajouter en 2016 On aura un très petit déficit Qui est couvert Par l'importation Il ne faut pas croire Que tout le ciment Parce qu'il y a contingentement Licence Il faut bien réguler les choses Alors j'enchaîne avec une question D'un auditeur Qui justement aborde Cette question là Monsieur Tebboune Bonjour monsieur le ministre Quelles sont les mesures Arrêtées pour parer A la spéculation Et marché noir Des matériaux de construction Notamment le ciment Et le rat à béton Qui font l'objet De spéculation Parait-il actuellement Sur le marché Et on l'a vérifié avec un journaliste Vous savez Les plus grands pays Les plus structurés Les plus organisés Lutent difficilement Contre la spéculation La spéculation C'est un acte illégal C'est vrai C'est un acte immoral C'est encore plus vrai Mais qu'est-ce que vous voulez Dès qu'ils sentent Qu'il va y avoir une demande On commence à stocker Mais il y a disponibilité De la production Il y a disponibilité La production n'a pas baissé Il y a spéculation Mais j'en stock Illégalement Le produit Pour le revendre A un prix plus cher Ça c'est l'affaire D'autres ministères Ce n'est pas le ministère De l'habitat Qui est censé Contrôler le commerce L'utilisation des produits Commercialisés dans le pays Alors il y a beaucoup D'interrogations d'auditeurs Qui voudraient comprendre Un peu plus Par rapport à l'ADL Je vais vous poser la question A quand le paiement De la deuxième tranche De l'ADL C'est-à-dire 2013 Je pense que Dès qu'on aura terminé Je vous dis Toute la machine De l'ADL Actuellement Est bloquée Sur les préaffectations De 2001-2002 Et la régularisation Des versements Parce que le troisième versement Se fait avec la préaffectation Ça, ça viendra tout juste après Alors il y a une autre question aussi Par rapport toujours à l'ADL A quand La livraison de ces logements ADL 2 Beaucoup se posent la question Sur internet Ici même dans le studio Monsieur Tempouni Vous les voyez au-dessus de moi Les souscripteurs de 2013 Oui, les souscripteurs de 2013 Les souscripteurs de 2013 Je vous ai dit Pour certains Qui n'avaient pas de programme 2001-2002 Où les travaux sont très avancés On commence immédiatement La préaffectation Vous avez annoncé pour Annaba Tout à l'heure Annaba c'est déjà prêt Pour certains Pour Khanshila Pour Gelma Pour Béchard Je crois Si je ne me trompe pas Il y a plusieurs huillayas Comme ça Où c'est très avancé Pour 2013 Maintenant Pour Alger Ce que nous avons chanté Actuellement sur Alger Nous avons près de 113 000 logements Déjà en construction Or la demande De 2001-2002 N'est que de 65 000 63 000 à peu plus Donc il va y avoir un excédent Immédiatement après On va le mettre En préaffectation A la disposition de 2013 Alors est-ce qu'il est possible De payer toute la tranche Tout son logement De la DRE C'est possible L'intégralité La totalité du logement Oui Il y avait le texte Le texte initial Originel De 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 l'opération ADL L'interdisant Arrêté comme date 25 ans Avec une habitabilité De au moins 10 ans Pour pouvoir Céder Ou ne pas céder Au Non on a pris un texte Qui a libéré les gens Celui qui veut payer en cash Il paye Et là tout de suite Sans l'acte Mais pas de problème Alors quel est le prix Définitif des logements LPP Beaucoup de questions Oh non non C'est des questions Que je trouve très logiques C'est normal Que les gens s'inquiètent Bon je pense que Nous avons dit Que nous irons vers un prix De mètre carré Évalué à 9 millions A 950 000 dinars C'est ça 95 000 dinars Pardon C'est à dire 9 millions et demi Anciens De mètre carré Alors que sur la place D'Alger Actuellement Le prix du mètre carré Chez le privé Et Tourne autour De 2 millions De 25 millions A 35 millions De mètre carré Donc vous voyez Toute la différence Qu'il y a Maintenant Avec la TVA Elle peut augmenter Elle peut diminuer Elle peut Je pense que Globalement Globalement Ce sera un logement Pour 9 millions et demi De dinars Globalement Alors c'est du NPP C'est à dire Du promotionnel Mais soutenu Également par l'Etat Oui Et c'est les formules AADF Et LPP Que vous allez A l'avenir favoriser Il est moins soutenu Le logement En lui même N'est pas soutenu Le soutien Qu'il y a Pour le LPP Puisque Le décret Je vous disais Que si les gens Lisent le décret Instituant le LPP Ils diront Que Le LPP Est Une réalisation Presque Assimilée A un service public D'utilité publique Il est d'utilité publique Donc le terrain Est soutenu Par l'Etat En concurrence Selon les huilayas Ca va De 40% Pour Alger Jusqu'à 80% Pour d'autres huilayas Au fur et à mesure Quand c'est loin De la capitale Et en même temps Il est soutenu Par Les frais bancaires Les frais pour le prêt bancaire C'est soutenu Par l'Etat Si la banque A l'habitude De prêter A 5,5 Et ne prête Au souscripteur Du LPP 4,5 Ca veut dire Que le trésor Va lui compenser Les deux points Qui manquent Alors qu'allez-vous faire Du LSP Ou du LPA Aujourd'hui Est-ce qu'il va être supprimé Comme programme de réalisation De logements Monsieur Tegoun Le LSP Depuis 2012 Il n'y a plus de LSP Il a été remplacé Par le LPA Oui c'est ça Maintenant le LPA Nous avons lancé Ce qu'il y avait à lancer Et l'ADL est revenu C'était des opérations Qui étaient censées remplacer l'ADL Maintenant que l'ADL est là Il n'y a plus d'opérations Donc l'Etat à l'avenir Va favoriser l'allocation vente Tout à fait Ça sera toujours en hauteur Des constructions en hauteur Monsieur Tegoun C'est en fonction du foncier Lorsque vous avez Alger Alger-Balc On a 150 000 logements ADL à lancer Avec un manque de foncier Et encore heureux Qu'on ne monte qu'à 10 étages Ou 12 étages On devrait monter à beaucoup plus Sinon il n'y a pas de terrain Sinon qu'est-ce qu'on va C'est des ardollahs La plupart des souscripteurs Quand on leur a demandé De choisir leur site On a tous Évité ces dardolles C'est là où on a le plus de logements Donc là c'est en hauteur Dans la mesure du fond Dans d'autres wilayas Le wilayas du sud L'ADL se construit en individuel En rue de chaussée Ce qu'il y a du terrain Alors autre question Également Monsieur Tegoun Il y en a beaucoup ce matin Des auditeurs d'Alger-Chel 3 Qui sont inquiets Qui voudraient être rassurés Est-ce que par rapport A vos déclarations Ils réagissent instantanément Est-ce que cela signifie Par rapport à vos propos Qu'à l'avenir Il y aura également ADL 3 ADL 4 ADL 5 Vous dites C'est ce que nous allons Favoriser à l'avenir Non moi je n'ai pas De boule de cristal Vous savez c'est en fonction De la conjoncture économique En fonction des besoins De toute façon Je vous dirais que Même si demain Il y a ADL 3 Ça va être infinitésimal Par rapport au déficit Qu'on a résolvus Mais je le souhaite pour eux Ce n'est pas exclu Ce n'est pas exclu Mais pour le moment On n'y pense pas Parce que Nous avons un programme De 450 000 logements Déjà à concrétiser Alors justement Les auditeurs sont aussi A la page Par rapport à la constitution Et les amendements Qui ont été adoptés J'espère vraiment Que vous allez honorer Vos promesses Monsieur le ministre Car l'ère des paroles En l'air est révolue Avec la nouvelle constitution Les citoyens A encore plus de droits A la vérité Et vous devez lui dire La vérité J'espère que vous allez finir Par informer les gens Que les dossiers Ont été retirés Pratiquement 20 000 A ma connaissance Au niveau de ceux Qui ont été C'est à dire Épinglés Par le fichier national Du l'euro Vous voyez Ils sont à la page Ils savent que maintenant Ils ont droit à la vérité Ils ont toujours eu droit A la vérité Ça ne sert à rien De mentir Ça ne sert à rien De toute façon La preuve parle neuf Toutes les déclarations Qui ont été faites De 2012 Aujourd'hui Qu'ils trouvent Une seule promesse Tant tenue Pour ne pas dire mensonge Mais combien ont été épinglés Par le fichier national Plus que ça Le fichier national Déjà à l'origine Vous savez que pour 2013 On avait 900 000 inscrits Qui sont maintenant Redevenus 480 000 Il y a 500 000 Qui ont été exclues Par le fichier Et puis Et puis Le fichier actuellement Il y a 5 millions 500 000 Algériens Qui sont fichés maintenant Qui ont eu un logement Qui ont eu un terrain Qui ont eu Et ils n'auront pas Une deuxième fois Une deuxième fois C'est tout Mais actuellement En réalisation Il y a 1 million De logements dans le pipe Pour la réalisation Il y a 1 million 100 000 Tous segments confondus Dans 575 000 Sociaux 150 000 Ruraux Et à peu près 80 000 85 000 En LSP Et LB Monsieur Al-Majid Thiboune Merci d'avoir répondu A nos questions Et d'avoir été en direct Avec nous ce matin Dans le studio Et d'avoir répondu Franchement Aux questions Des auditeurs Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie